Au programme du délit de ce lundi caniculaire du 12 août, on va commencer avec Baldur's Gate 3 qui publie tout plein de chiffres pour le premier anniversaire du jeu. Puis on continuera avec Geralt qui ne sera pas le personnage principal de The Witcher 4. Et enfin, on terminera avec toutes les dernières annonces de Disney. Le délit, c'est parti ! Baldur's Gate 3, le GOTY 2023, a débarqué il y a maintenant plus d'un an. Le jeu est initialement sorti le 3 août 2023 sur PC avant d'arriver quelques mois plus tard sur console. Véritable chef-d'oeuvre de narration et de mise en scène, la grosse force de Baldur's Gate 3, ce sont ses nombreux embranchements scénaristiques rendant chaque partie unique ou presque. Presque tout est relié avec soin selon vos décisions, il y a plein de manières d'aborder et de réaliser une quête, et un choix de dialogue ou un G2D raté peut totalement changer le cours de votre aventure. L'Ariane a dévoilé il y a quelques jours tout un tas de chiffres qui permettent de se situer par rapport aux autres joueurs. Il y a tout un de la stat la plus anecdotique aux performances les plus impressionnantes. C'est devenu un élément de communication à la mode ces derniers temps. C'est d'ailleurs pas la première fois que l'Ariane s'y colle, mais d'autres studios comme Blizzard avec Diablo 4 s'y sont déjà essayés. Le plus important, selon l'Ariane évidemment, c'est ça. 1,9 million de joueurs ont été transformés en fromage. On poursuit avec des stats plus sérieuses et peut-être plus attendues. Astarion est évidemment le personnage d'origine qui a été le plus choisi comme personnage principal par les joueurs, juste devant Gale. Mais les joueurs ont choisi en grande majorité de créer leur propre avatar pour se lancer dans l'aventure, puisqu'ils sont 93% à avoir créé le leur. L'Elfe est la race la plus populaire quand le Paladin est la classe la plus populaire. Claire et Alphelin sont la classe et la race qui ont été les moins choisis. Le mode honneur, c'est ça, le véritable défi du jeu. Et pour Cozin, les joueurs ont été seulement 141 660 à en venir à bout, et plus d'1,2 million de runs honneurs se sont soldés par un échec. On passe au stat coquine, qui doivent en intéresser plus d'un maintenant. Sans surprise, c'est Ombre-Cœur qui a reçu le plus de baisers avec 27 millions de bisous distribués. Astarion arrive en deuxième position avec 15 millions de bisous, et Mintara arrive en dernière position avec quasiment 170 000 bisous. Ça se réchauffe maintenant avec le palmarès sexuel des joueurs. 32,5% ont choisi de passer la nuit avec Ombre-Cœur après la fête de l'acte 1. 13,5% avec Carl H. Et 15,6% sont partis se coucher sans avoir pécho. Plus étrange maintenant, 658 000 joueurs ont couché avec Alcine. Et parmi eux, 30% ont choisi de faire leurs ébats avec la version ours du personnage. Plus creepy maintenant, 1,1 million de joueurs ont fricoté avec l'Empereur. Et 37% d'entre eux ont choisi sa forme de flagelleur mental, les tentacules tout ça. Plus globalement, et ça on le savait quelque part, Ombre-Cœur a été la plus romancée avec 48,8% des joueurs qui ont été jusqu'à la scène finale de la romance du personnage. Quelques données en vrac maintenant. Gribouille a reçu 120 millions de caresses. Le bébé oursibou, 41 millions. 1,8 million de joueurs ont choisi de trahir à l'Empereur. Et c'est un véritable scandale selon moi. Dernière stat qui réunit seulement une poignée de joueurs. Au total, 34 joueurs qui ont lancé leur aventure en incarnant l'ASL ont choisi de se suicider à la fin du jeu après avoir été reniés par la reine Vlaquite. Un tel dévouement, ça s'approutit. Et voilà pour le récap de la dernière infographie de Baldur's Gate 3. Un jeu incroyable qu'on relancera probablement plusieurs fois. Encore une fois, merci pour tout ça à l'Ariane. King's Makers va être adapté en film. C'est officiel. Le jeu qui nous promet d'éclater des chevaliers à coups de fusils d'assaut et d'artillerie moderne n'est pas encore sorti, qu'un projet de film est déjà mis sur la table. Pour rappel, dans King's Makers, les joueurs voyageront dans le temps pour modifier l'histoire. Et ça promet du bon gros what the fuck. The Witcher 3 a une aura digne des plus grands. Pour certains, il s'assoit sans problème à la table d'un Skyrim ou d'un GTA V. L'univers imaginé par Sapkowski a été propulsé par le troisième opus du jeu vidéo de CD Projekt, puis par la série Netflix. On le sait, le studio prépare une armada de gros jeux. Orion, la suite de Cyberpunk 2077, mais aussi Sirius, un titre qui prendra place dans l'univers du sorceleur, Hadar, une toute nouvelle licence, et le remake du premier The Witcher, qui tournera sous Unreal Engine 5. Mais le projet prioritaire, c'est bien évidemment Polaris, alias The Witcher 4, qui mobilise la plupart de la bande passante du studio. Si Polaris se fait très discret depuis le reveal d'une première image il y a déjà plusieurs années maintenant, c'est cette fois le doubleur de Gérald Reeve qui donne de nouveaux indices. Doug Cockle a donné une interview sur la chaîne YouTube de Fall Damage. La question de Witcher 4 a évidemment été mise sur la table et il a déclaré que le jeu a été annoncé mais qu'il ne pouvait rien dire de plus à ce sujet. Mais il a quand même dit deux ou trois trucs, sinon il n'y aurait pas de vidéo, vous vous en doutez. Alors, premièrement, Cockle n'a pas encore vu le script du jeu. Il ne sait donc rien des grandes lignes, de la temporalité et encore moins de l'intrigue principale. Par contre, il a déclaré que, oui, son personnage de Gérald Reeve était bien présent au casting mais qu'il n'en ferait pas pour autant son personnage principal. Je cite, « Nous savons que Gérald fera partie du jeu, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. Le jeu ne sera pas centré sur Gérald, donc il ne s'agira pas de lui cette fois. Nous ne savons pas de qui il s'agit et j'ai hâte de le découvrir. » Évidemment, le premier nom qui vient en tête, c'est celui de Ciri. Mais ça serait peut-être un peu trop téléphoné et on aimerait croire qu'il s'agisse d'un autre personnage. La deuxième hypothèse serait que le jeu laisse aux joueurs le soin de créer son propre perso. Après tout, le visuel teaser qu'on a eu du jeu montre le médaillon d'une nouvelle école de sorceleurs qui représente une sorte de lynx. Sapkowski mentionne trois écoles de sorceleurs dans son œuvre, celles du loup, du griffon et du chat. Les jeux vidéo ont ensuite créé l'école de l'ours, de la vipère et de la manticore. CD Projekt a donc l'habitude de créer de nouvelles écoles de sorceleurs pour ces récits. Ça serait la solution idéale pour donner la possibilité aux joueurs de jouer avec leurs propres persos, spécialement créés pour cette nouvelle aventure. Bon alors, on n'aura probablement pas la réponse de si tôt, même si CD Projekt met les bouchées doubles sur ce projet. Deux tiers des employés sont affectés au jeu, on ne devrait pas attendre longtemps avant d'en réentendre paris. Avant de passer à la dernière info de ce délit, j'ai une excellente nouvelle pour vous, Tango Gameworks a été racheté par Crafton. Le studio derrière l'excellent Hi-Fi Rush ne fermera donc pas et il récupère même également la licence. Crafton, derrière notamment PUBG, annonce travailler avec Xbox et Zenimax pour assurer une transition en douceur. Autre bonne nouvelle, il compte bien continuer de travailler sur la licence Hi-Fi Rush. La conférence D23, c'est un peu la Comic-Con côté Disney. C'est l'occasion pour les fans de se réunir et l'occasion pour Disney d'annoncer ses nouveaux projets. Cette année encore, on a été gâtés puisqu'on a eu droit à une pléthore d'annonces sur des licences iconiques qui ont fait rêver des millions d'entre nous, durant l'enfance et même après pour certains. Côté suites ou précails d'univers déjà existants, on peut noter un troisième film pour les indestructibles, 9 ans après le deuxième puisqu'il est prévu pour sortir en 2027. Toy Story 5 verra également le jour et nous dévoile une première image. Les écrans sont de plus en plus présents dans les foyers et les plus jeunes délaissent bien souvent les jouets plus traditionnels au profit de toutes sortes d'applications. Un film en live action Lilo & Stitch a aussi été annoncé avec un premier visuel de Stitch. Il est quant à lui prévu pour l'été 2025. Le Roi Lion n'est pas en reste avec Mufasa, un nouveau projet en live action qui nous comptera l'histoire du roi des lions et père de Simba. Disney a porté du lore à son univers, Mufasa a en réalité été adopté. On comprend un peu mieux la rancœur de Scar qui s'est en vérité vu voler le trône par un gars qui a tapé l'ingruse dans sa famille. C'est prévu le 18 décembre prochain au cinéma. Vaiana 2, le live action de Blanche-Neige et Zootopia 2 ont dévoilé de nouvelles images et on a également appris que La Reine des Neiges 3 sera en deux parties et deux mémoires. C'est une première pour Disney. Le troisième film d'Avatar en a profité pour dévoiler son nom, Avatar, Fire and Ash ou Feu et Cendre en français. Changement de thème drastique après un épisode centré sur l'eau qui sortira cette fois le 19 décembre 2025. On passe maintenant à Star Wars qui nous offre un premier trailer pour la série Skeleton Crew, la nouvelle série qui placera Jude Law dans le rôle principal. La série raconte l'épopée d'un groupe d'enfants qui fait la découverte d'un vaisseau spatial les amenant par accident aux confins de la galaxie. Là-bas, ils feront la rencontre d'un maître Jedi et vont alors tenter de rentrer chez eux avec son aide. Voilà pour les grosses annonces côté films, séries et dessins animés côté Disney. Mais la D23, c'était aussi l'occasion de donner des informations sur les prochains chantiers concernant les différents parcs Disneyland. On va se concentrer ici sur celui de Paris qui nous intéresse. Ce qu'il faut retenir, c'est que le land consacré à Star Wars a été annulé et sera remplacé par une zone consacrée au Roi Lion. Elle promet de plonger des visiteurs au cœur de l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'à son ascension en tant que nouveau roi, comme dans le film d'animation. Le délice, c'est fini, place au sondage. On vous a demandé vendredi si vous comptiez regarder le film Borderland qui a reçu des critiques hyper virulentes. 52% n'iront pas le voir au ciné, 13% iront car ils sont fans de la licence et 35% hésitent encore à payer leur ticket. Aujourd'hui, on va vous demander si l'idée d'un jeu The Witcher 4 qui vous propose de créer votre propre personnage vous plaît. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à y répondre et nous on débrieferas des réponses la prochaine fois. Cette fois, le délit, c'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao !